Qu'est-ce qu'il y a au musée des animaux ? Au musée des animaux, Oraz s'ennuie tout seul à la maison. Est-ce qu'il allait au musée ? D'un banc, il est dehors. Le petit chien arrive devant un beau bâtiment. Le musée. Derrière ces portes sont rassemblés les animaux du plus grand au plus petit. Mais le gardien lui dit C'est interdit aux chiens. Oraz rentre à la maison. Il fouille les armoires. Il essaie des costumes de matelots Zorro-Apache. Finalement, il choisit les vêtements de son maître. C'est le meilleur camouflage. C'est le meilleur camouflage. Cette fois-ci, Oraz entre au musée. Émerveillé, il découvre des animaux étranges. Le long des couloirs, l'ours, la hyène sont alignés. L'antilope a des cornes. L'antilope a des cornes. Le hibou pointe son bec. Ils ont l'air redoutables. Et Oraz frissonne. Et Oraz frissonne. Au musée des animaux. Oraz s'ennuie tout seul à la maison. Et s'il allait au musée ? D'un banc, il est dehors. Le petit chien arrive devant un beau bâtiment. Le musée. Derrière ses portes sont rassemblés les animaux. Du plus grand au plus petit. Mais le gardien lui dit. C'est interdit au chien. Oraz rentre à la maison. Il fouille les armoires. Il laissait des costumes de matelot, Zorro, Apache. Finalement, il choisit les vêtements de son maître. C'est le meilleur camouflage. Cette fois-ci, Oraz entre au musée. Émerveillé, il découvre des animaux étranges. Le long des couloirs, l'ours, la hyène sont alignés. L'antilope a des cornes. Le hibou pointe son bec. Ils ont l'air redoutables. Et Oraz frissonne. On est là pour la troisième fois. Au musée des animaux. C'est ça où je dirais la vidéo. Les mouches mouches t'arriquées, je t'arriquais avec nous, pour qu'ils aient l'air d'un nouvel. Oraz s'ennuie tout seul à la maison. Et s'il allait au musée ? Ben bon, il est dehors. Le petit chien arrive devant un beau bâtiment. Le musée, derrière ses portes, s'en rassemblaient les animaux, du plus grand au plus petit. Mais le gardien lui dit, c'est interdit au chien. Oraz rentre à la maison. Il fouille les armoires. Il essaie des costumes de matelot, Zorro, Apache. Finalement, il choisit les vêtements de son maître. C'est le meilleur camouflage. Cette fois-ci, Oraz entre au musée. Émerveillé, il découvre des animaux étranges. Le long des couloirs, l'ours, la hyène, sont alignés. L'antilope a des cornes. Le hibou pointe son bec. Ils ont l'air redoutables et Oraz frissonne. Nous l'avons dans les soffes 39. Inch'Allah.